Le lendemain matin, je me lève tôt, avant les mouches. J'essaye en tout cas. Je reprends la direction de Seduna à travers cette dirt road et décide de m'arrêter au prochain camping payant pour prendre une douche. Je rencontre là un jeune couple d'allemands. Eux, ils venaient de traverser la plaine de Nallarbor et me disaient qu'en fait, c'était pas si terrible. Dans le temps, c'était dur. Mais aujourd'hui, il y avait au moins une roadhouse tous les 200 kilomètres. Ils avaient donc deux jerrycans bourrés d'essence qu'ils avaient pris par précaution, comme tout le monde leur avait dit que c'était la mort qu'ils allaient traverser, et me proposent de me vendre un peu d'essence pour m'économiser du temps. Par contre, ce matin-là, j'avais d'autres préoccupations. Sur la moto, en haut à droite du cylindre, je découvre qu'une vis m'a l'air mal serrée. J'essaye donc de la resserrer, mais rien n'y fait. Elle continue de trembler. Je constate aussi une micro-fite d'huile qui sort de cette vis. Je commence un peu à m'inquiéter. Bon, apparemment, le gars dans la roadhouse, il m'a dit que c'était pas très grave. Et là, je regarde, le truc bouge plus trop. On a essayé de le resserrer, et là, ça bouge plus, donc je sais pas. Je sais pas si ça vaut la peine que je m'arrête chez un mécanicien, quoi. Il m'a dit que le truc qu'il ferait, c'est qu'il prendrait mon fric avec plaisir, mais qu'au final, bon... Et que de toute façon, c'était pas un problème qui allait me faire tomber en panne, quoi. Donc, je sais pas. Je vais me diriger vers Seduna, là, la dernière ville avant le désert, et on verra bien, quoi. Ouais. Bon, j'ai appelé à un garage. Enfin, j'ai envoyé une photo du petit écrou, là, à un garage pour qu'il regarde. Et le mec m'a appelé en plein milieu. Enfin, j'étais en train de conduire et tout. Du coup, je me suis arrêté. Et apparemment, c'est un truc à voir avec la valve de je sais pas quoi. Enfin... Du coup, là, il m'a dit, ouais, je vais regarder juste un peu plus. Donne-moi 10 minutes et rappelle-moi d'en diminuer. Donc, là, je suis au milieu nulle part sur la route, là. Mais, ouais, enfin, jusqu'à présent, le truc bouge pas trop. Enfin, vraiment, même, ça bouge pas du tout, tu vois. Donc, bon, ça vibre, quoi, mais ça bouge pas. Et il n'y a pas de fuite. Il y a... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je le sens pas... Je le sens pas trop mal. J'ai pas l'impression que ça va me mettre dans la merde. Mais bon, je veux au moins avoir son avis et tout. Et... Ouais, parce qu'en fait, là, j'arrivais... à Sejuna dans une heure et dix minutes, à peu près, selon le GPS. Et c'est la première ville du désert, quoi. Donc, je serais con de tomber en panne dedans, quoi. Mais bon, là, je vais me faire une petite pause cacahuète, hein. Et voilà. C'est un pêcheur que j'avais rencontré pendant ma pause déjeuner qui m'a conseillé d'appeler Yamaha. Et franchement, c'était une bonne idée. Je savais pas que tu pouvais juste prendre en photo ton problème et l'envoyer à un dealer pour qu'il te dise ce qu'il en pense. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup rassuré. Le gars m'a dit que ça valait pas la peine que je m'arrête chez un mécano, que ça mettait pas en danger mon périple. Par contre, ce serait le genre de truc qui ferait que je pourrais pas filer ma moto à mes... petits-enfants. Mais d'ici là, je leur ai vendu, la pauvre XT. Je dois avouer que j'aime bien cette mentalité envers les motards solitaires. C'est vrai que les gens viennent vers toi. Et il suffisait juste que je dise à ce vieux papy que j'avais juste un petit problème qui me chagrinait pour qu'il me demande ce qui se passe et de lui montrer et me proposer d'appeler le gars et tout ce qu'il fallait, quoi. C'est incroyable comment les gens veulent aider un petit motard paumé. Bon alors, je suis arrivé à Seduna. Et donc, comme j'arrête pas de le dire, c'est la dernière ville avant le grand désert, là. Donc, c'est la dernière chance pour m'acheter tout ce qu'il me faut, quoi. Et notamment de l'eau et du pétrole. Du pétrole, de l'essence, parce qu'ils y ont dit pétrole. Et du coup, je me suis acheté une grosse bouteille de 3 litres de jus de pomme, tu vois. Et que je vais remplir d'eau. Je sais même pas, d'ailleurs, si je vais remplir d'eau, tu sais. Je vais la garder comme ça. Et enfin, c'est beaucoup plus compact, du coup, que mettre deux bouteilles d'eau l'une à côté de l'autre. Ça prend moins de place. Donc, ouais, je vais la jouer comme ça. Et je vais avoir aussi une autre bouteille d'eau. Donc, j'aurai 3 litres. Donc, ça devrait être suffisant entre deux maisons, quoi. Deux roadhouse. Après, je peux pas non plus porter 10 000 litres sur la moto, quoi. Donc, à la limite, s'il faut, j'achèterai des bouteilles d'eau pendant le trajet, quoi. Donc, voilà. Bon, allez. Moi, je vais faire les courses, là. Bon, on y est, là. Franchement, ouais. Enfin, pour la première fois de ma vie, je pense que j'ai... Enfin, ouais, clairement, j'ai un peu peur, là, tu vois. Ouais, j'ai un peu peur. Bon, allez. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, il y a tellement de mouches que je peux tout simplement pas préparer ma bouffe dehors. Donc, en fait, j'utilise la technique de la main qui sort de la tente pour tout préparer à l'extérieur, mais... Et moi, je suis à l'intérieur, enfin... Ouais. C'est n'importe quoi, hein. Il y a tellement de mouches, c'est un truc de ouf. Et c'est pas parce que je pue. Bon, attends, je suis pas propre à 100%, tu vois. Mais je prends toujours une douche, enfin, j'essaye de prendre une douche tous les jours, au moins. Bon, des fois, tu peux pas, quoi. Mais, enfin, ça va, genre, je mets du déo tous les matins et tout. Enfin, tu vois, je pue pas le clodo, quoi. Mais là, les mouches... Oh là là. Bon, ben, faut que je me fasse à manger, moi. J'espère que ça se calme avec... Normalement, la nuit, quand la nuit tombe, toutes les bestioles se calment. Mais bon, là, j'en ai jamais vu autant, quoi. Mais le soleil va pas tarder à se coucher, donc je pense que ça va aller. J'espère que ça va aller. La galère dans la beauté, ou plutôt la beauté dans la galère.